Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures, que vous n'avez pas trop chaud, que tout va bien pour vous je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et ça fait un sacré petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour un update BD Manga j'ai une bande dessinée à vous présenter et 3 mangas on va dire, puisque pour un il y a les 2 premiers tomes d'une série ça fait un moment que je m'étais pas recongée dans les bandes dessinées et mangas et ça me faisait très envie, déjà en début d'année dans mes résolutions pour l'année 2019 j'étais que j'avais envie de découvrir plus de classiques de la bande dessinée donc l'un il n'y est pas encore, mais je me suis remis aux bandes dessinées et mangas notamment depuis que j'ai pu me réinscrire, comme je vous le disais, dans la médiathèque dans laquelle j'allais depuis que je suis toute petite ce qui me rend juste tellement heureuse d'ailleurs je tourne cette vidéo avant d'y aller cet après-midi et je suis juste super impatiente d'aller passer l'après-midi à choisir mes prochaines lectures voilà, c'est une sensation que j'adore toujours qui me rend juste super heureuse il vaut pas grand chose et dans cette médiathèque on peut emprunter 12 romans et 12 bandes dessinées ou mangas donc autant vous dire que je me lâche j'y vais, je lis pas forcément toujours tout ce que j'emprunte mais je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont à portée de main si j'ai envie donc voilà le pourquoi du comment, je m'y suis remise ça me fait super plaisir donc dans les temps à venir je pense qu'il y aura bien plus régulièrement des updates bandes dessinées et mangas on va commencer avec la BD parce que les mangas je sais que c'est des choses qui intéressent peut-être pas forcément tout le monde la BD que j'ai lu et dont je vais vous parler aujourd'hui bien sûr c'est Reflet Changeant de Aude Mermillot paru aux éditions Le Lombard je vous lis tout de suite la quatrième de couverture avant de vous laisser avec quelques petites illustrations parce que quand on parle BD et manga c'est quand même plus sympa Elsa, 22 ans, rêve d'amour, simple et heureuse Jean, 53 ans, rêve d'évasion et d'amart qu'on largue Emile, 79 ans, lui, il rêve de silence juste de silence ils ne se connaissent pas et pourtant le long des chemins de fer de la côte d'Azur leurs vies vont s'entremêler Alors la couverture, les vies qui s'entremêlent, les chemins de fer de côte d'Azur tout ça, ça me promettait de l'été, ça me promettait du soleil ça me promettait des histoires de vie comme je les aime donc je me suis dit allons-y c'est le moment parfait pour découvrir cette bande dessinée je suis désolée pour les reflets sur la couverture enfin bref c'était juste le moment parfait pour découvrir cette bande dessinée une bande dessinée que j'ai trouvée très touchante avec des personnages très attachants bien sûr il y a des histoires qui m'ont plus touchée qui m'ont plus parlé que d'autres mais j'ai trouvé que c'était bien amené et j'ai bien aimé la manière dont à la fin les personnages se lient donc tout s'imbrique ensemble c'est toujours une chose que j'aime bien dans les livres quand au début on ne comprend pas vraiment où tout ça va on se dit je ne vois pas du tout comment tout ça va pouvoir se réunir à la fin et quand à la fin ça fonctionne on se dit ah ouais c'était quand même bien trouvé il y a des passages qui m'ont émue il y a des passages qui étaient assez durs le personnage de Aude j'ai beaucoup aimé son histoire ça m'a beaucoup parlé donc voilà une bande dessinée avec laquelle j'ai passé un bon moment après je ne vais pas mentir ça n'a pas été un coup de coeur du tout et je ne pense pas que ça va rester très très longtemps dans mon esprit mais c'était quand même une belle petite lecture que je vous recommande si à l'occasion vous tombez dessus on en revient maintenant au manga trois débuts de série trois belles découvertes ça y est je m'y remets je suis dedans et on va commencer par celui dont j'ai lu les deux premiers tomes c'est la série You're Lie in April c'est de Naoshi Arakawa et c'est paru aux éditions Kiyun dans cette série de manga on va suivre le personnage de Kosei qui était un virtuose du piano il a été formé par sa mère qui était professeur de piano vraiment très très strict il était très doué il avait vraiment cette rigueur le côté très technique mais voilà il est arrivé quelque chose ce qui fait qu'il n'a plus jamais pu jouer du piano plus comme il en jouait avant et donc il a complètement arrêté jusqu'à ce que quelques années plus tard il rencontre Kaori qui elle est violoniste mais contrairement au côté vraiment très rigoureux très strict qu'il s'imposait avec le piano elle elle joue avec ses tripes si je puis dire elle joue avec ses sentiments avec ses émotions sans vraiment toujours suivre la partition à la lettre et c'est la rencontre un petit peu le choc entre ces deux visions de la musique avec ces deux personnages à côté de ça on suit leur vie d'écolier leurs amitiés leurs amis qui sont assez drôles assez délurés aussi j'ai passé un très très bon moment avec ces deux premiers tomes c'est vraiment un manga frais super sympa qui quand même va aborder des sujets importants on va notamment parler de deuil je ne vous en dis pas plus mais j'aime beaucoup j'aime les dessins j'aime l'histoire ça a été adapté en animé il me semble et en animé ça doit être juste génial parce qu'on doit entendre les musiques donc ça doit être vraiment quelque chose ce que j'aime aussi c'est que quand les personnages jouent une musique on a une petite note qui nous dit de quelle musique il s'agit de quel compositeur donc si on veut on peut aussi aller écouter la musique donc ça fait un petit plus dans la lecture ça permet de lire le livre différemment en tous les cas je pense que je continuerai la saga avec grand plaisir et je vous la recommande vivement si vous ne connaissez pas que vous aimiez ou non le monde de la musique personnellement j'ai passé un très très bon moment après ça j'ai lu le premier tome d'une série de manga que je pense on n'a plus besoin de présenter comme d'habitude je suis un petit peu à la traîne mais c'est pas grave je lis ce que j'ai envie à l'instant où j'ai envie et à l'instant où j'arrive à me procurer les livres à la médiathèque c'est ça aussi enfin bref cette série c'est Orange de Ishigo Takano paru ici aux éditions Akata je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Orange qui a été adapté en animé qui a été adapté en film aussi j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps je vais essayer de vous résumer du mieux que je peux on suit le personnage de Nao qui un jour va découvrir une lettre une lettre un petit peu particulière qu'elle va trouver comme ça un matin un peu par hasard dans son sac puisque cette lettre il s'agit d'une lettre d'elle-même mais du futur donc voilà et cette personne du futur va lui dire tel jour il va arriver telle chose il faudrait que tu fasses les choses comme ça moi j'aurais aimé faire comme ça à cette époque donc au début vous vous doutez bien elle se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement flippante moi je ne veux rien avoir à faire avec ça et petit à petit elle se rend compte que ces lettres sont peut-être là pour quelque chose je ne vous en dis pas plus c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup aimé qui m'a beaucoup touché j'ai trouvé que l'idée est super originale c'est super bien amené donc j'ai hâte de voir où la suite bien sûr je n'ai lu que le tome 1 c'est quand même un tome assez introductif donc je ne peux pas vous en dire plus mais waouh un livre qui va nous parler d'amour un livre qui va parler d'événements pas toujours très simples et c'était vraiment une très très belle découverte donc je pense continuer la saga et puis ensuite découvrir l'animé avant de découvrir le film parce que c'est vrai que pour les adaptations de manga je suis quand même un petit peu plus animée donc on verra bien ce que ça donne si vous avez lu cette série n'hésitez pas à me lire ce que vous en avez pensé mais personnellement je n'en ai eu pour l'instant que de super retours et ce que j'ai pu lire avec le tome 1 c'est vraiment mérité j'avais emprunté le tome 2 malheureusement j'ai pas eu le temps de le lire je dois rendre mes livres à la médiathèque juste cet après-midi donc je pense que je lirai le tome 2 en août s'il est disponible du coup et on termine avec encore une fois un premier tome j'avais emprunté le tome 2 j'ai pas pu le lire donc je continuerai la série en août c'est pas grave et cette série c'est un drôle de père c'est écrit par Yumi Unata le monde n'est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé nous dit le sous-titre c'est paru aux éditions Akata aussi personnellement là c'est un manga dont je n'avais jamais entendu parler mais quelle belle découverte encore une fois c'était juste génial un manga plein de tendresse qui en même temps va aborder des sujets importants des sujets touchants des sujets assez lourds voilà le genre de choses qui me plaît toujours le combo qui fonctionne assez souvent avec moi cette fois-ci on y suit le personnage de Daikishi qui a 30 ans qui est célibataire qui est pas vraiment très doué ni avec les femmes ni avec les enfants et sa vie va se retrouver complètement bouleversée complètement perturbée à la mort de son grand-père puisqu'il va apprendre son grand-père à une petite fille qui a 5-6 ans donc qui en fait techniquement est sa tante ce qui en soit est assez perturbant la mère de cet enfant c'est très mystérieux on sait pas vraiment qui c'est la petite l'a jamais vraiment connue donc bien évidemment avec le décès du grand-père se pose la question de que va devenir cet enfant personne ne veut vraiment s'en occuper tout le monde la trouve un petit peu bizarre elle parle pas forcément elle est très renfermée sur elle-même mais tout de suite elle va s'attacher à Daikishi parce qu'il ressemble vraiment assez physiquement à son grand-père étant jeune et Kishi va donc prendre la décision puisque personne ne semble vraiment décider de devenir le tuteur légal de cette petite fille et donc de la prendre chez lui lui qui n'a jamais vraiment été très à l'aise avec les femmes ni avec les enfants qui a sa petite vie de célibataire qui a ses petites routines qui est habituée avec son travail bien évidemment vous vous en goûtez sa vie va se retrouver complètement basculée complètement chamboulée je vous en dis pas plus c'est un petit peu ce que nous en dit la quatrième de couverture c'est vraiment super chouette je vous l'ai dit c'est un manga dont j'avais jamais entendu parler c'est bien dommage donc personnellement si vous tombez dessus pareil je vous le recommande dans tous les cas au moins ce premier tome j'ai beaucoup apprécié c'est une série de manga qui est terminée en 10 tomes donc voilà j'ai hâte de découvrir là-dessus je vais pouvoir y aller à mon rythme en sachant que de toute façon elle est finie donc quand j'aurai terminé ce sera vraiment bouclé terminé et pour l'instant j'ai pas envie de la terminer donc je pense que je vais prendre mon temps tranquillement doucement voilà c'en était tout pour ce petit update BD manga ça m'a fait du bien de vous reparler de livres plus graphiques parce que ça faisait un sacré moment j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres si vous avez envie de lire l'un de ces livres ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous par ici dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert aussi récemment comme bande dessinée manga assez sympa les idées lecture c'est toujours bon à prendre pour ma part en attendant la prochaine vidéo je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt